Bon, j'ai encore vu une personne hier qui parlait en public en croisant les bras comme ça. Donc là, je me suis dit stop, je vais te présenter les 6 postures à éviter quand tu parles en public. Et avant qu'on démarre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça se passe juste en dessous, le bouton rouge, s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et progresser dans ta prise de parole en public sur ta posture et de manière plus générale. Donc c'est parti, première posture à éviter, croiser les bras dont je viens de te parler. Alors pourquoi c'est important d'éviter ça ? Tout simplement parce que c'est quand même un signe de crispation. Alors tu vas me dire oui, on voit beaucoup de personnes qui font ça, c'est vrai. J'ai remarqué aussi, je ne sais pas si c'est ton cas, qu'on voit beaucoup de photos de profil sur les réseaux sociaux, notamment Facebook ou LinkedIn, où les personnes sont comme ça. En imaginant peut-être que ça donne un côté sérieux, j'avance, j'ai un côté professionnel. Alors que pas du tout, en fait, quand on est comme ça, pour le corps de toute façon, c'est comme ça. Je suis plus bas, je vais me reculer pour que tu vois, comme ça. C'est un signe de crispation, que tu sois assis ou debout quand tu parles en public. Donc je me rapproche. Ce n'est pas génial et montre un manque de détente. Donc à éviter, voilà pour la première série. Alors il y a juste un petit bémol, on l'accepte quand c'est comme ça, comme ça exactement. C'est une célébration d'un joueur de foot qui fait partie de l'équipe de France, qui s'appelle Kylian Mbappé, mais c'est pour célébrer les buts qu'il marque. Donc ce n'est pas vraiment pour une prise de parole en public. D'ailleurs, il parle très bien en public, j'aurai l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. On passe maintenant à la deuxième posture à éviter, c'est de mettre les bras derrière le dos. Comme ça, pour que tu vois. Donc ce n'est pas terrible non plus, tout simplement parce que c'est là aussi encore un signe de crispation. On ne sait pas trop quoi faire de ses mains, donc on se met comme ça. Et ça renvoie aussi une certaine passivité. Alors l'étudiant hier à qui j'expliquais pourquoi c'était important d'éviter de croiser les bras comme ça, il a tout de suite mis ses bras en arrière. Et quand je lui ai expliqué que ce n'était pas non plus un cas idéal, il m'a dit « bah oui, c'est un réflexe ». Alors c'est vrai que c'est souvent un réflexe qu'on a. Donc c'est important que tu réfléchisses quand tu te tiens, que ce soit assis ou debout, quand tu parles à quelqu'un ou en public de façon plus formelle, comment tu te tiens exactement pour voir si tu as la bonne énergie justement, est-ce que ça facilite ta prise de parole en public. Troisième posture à éviter, c'est quand tu mets les mains sur les hanches. Donc là, je vais me reculer pour que tu vois. Tu vois les mains comme ça. Alors ce n'est pas terrible déjà parce que ce n'est pas très élégant déjà. Et surtout, bon, ce n'est pas justement juste un signe esthétique. Ce n'est pas pour ça que je t'en parle. C'est simplement que ça montre un manque de détente. Là aussi, on ne sait pas trop quoi faire de ses mains ou les mettre. Alors paf, on les met là parce que ça paraît pratique. Ce n'est pas l'idée du siècle. Et alors, il y a une autre raison aussi. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Mais quand tu te mets comme ça, si tu fais ça en Indonésie, par exemple, tu me diras, bon, je ne suis pas en Indonésie. La question ne se pose pas. Mais c'est important de regarder si tu pars à l'étranger et que tu as une présentation en public à faire. Si tu fais ça en Indonésie, ça veut dire que tu veux te battre ? Donc, à éviter. C'est arrivé à un ami d'ami. La personne qui l'avait en face de lui, quand il s'est mis comme ça, il l'écoutait, il lui parlait, il disait, ah oui, d'accord. La personne a vraiment changé de visage et ça a mis une grosse, grosse tension. Donc, essaie de penser à cette anecdote. Ça pourra peut-être t'éviter aussi de faire ce geste-là si tu le fais. Même si tu n'es pas en Indonésie, tu te dis, imagine que c'est le cas aussi dans le pays où tu te trouves. Donc, c'est une bonne astuce que tu peux reprendre. La quatrième posture à éviter, là, c'est mettre les mains dans les poches. Comme ça. Ce n'est pas terrible non plus parce que là aussi, ça fait un peu bon. Je suis en mode détente. Si tu parles en public, ce n'est pas génial. Ou tu peux le faire quelques secondes, mais vraiment pas à faire de manière constante. Alors, encore une fois, c'est des postures qu'on peut tous avoir. Moi, ça m'arrive parfois quand j'attends quelqu'un comme ça. Oui, on ne sait pas trop quoi faire. Mais c'est un signe en fait qui montre que tu n'es pas vraiment dans la situation présente et pas vraiment avec le public si tu parles en public. Donc, c'est pour ça que c'est à éviter exactement comme les autres postures que je t'ai montrées. Alors, cinquième posture maintenant, c'est quand tu t'appuies contre un mur. Tu vois, comme si tu te mettais comme ça, s'il y avait un mur, ça donne un côté un peu négligé, si tu veux. Ce n'est pas vraiment l'idéal quand tu parles en public ou quand tu es avec un collègue ou une collègue ou quelqu'un qui est en train de parler et que toi, tu attends ton tour pour parler en t'appuyant contre un mur ou contre un meuble. Alors, sauf si tu as mal aux jambes, mal au dos parce que ça fait très longtemps que tu parles, tu peux légèrement t'appuyer. Mais c'est vraiment à éviter dans la mesure du possible. Et sixième posture, la dernière, ça, c'est quand tu baisses la tête, comme ça. Donc, soit tu présentes assis mais tu ne regardes pas vraiment le public ou debout, là, comme je suis et tu regardes. Alors là, comme ça, ça donne l'impression comme si tu cherchais un petit peu des pièces dans la rue. Ce n'est pas génial non plus, donc à éviter. Voilà, écoute, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à partager, à t'abonner juste en dessous. Et puis, si tu as envie de progresser de façon un peu plus large que la posture, je t'invite à rejoindre ma formation offerte pour dépasser le J'y vais, mais j'ai peur de parler en public. Donc là, je te parle de quel état d'esprit à avoir pour progresser dans ta prise de parole, comment tu t'adaptes à ton public et aussi au contexte dans lequel tu parles, comment tu te prépares, comment tu répètes et aussi, bien sûr, comment tu gères, tu sais, c'est ce que j'appelle le compte à rebours, moi, c'est dernière minute juste avant que tu prennes la parole. Et puis, bien sûr, comment tu profites de parler en public. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas, oser parler en public, c'est commencer à réaliser tes rêves. Ciao !